Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale Aujourd'hui double thématique pour cette vidéo Tout d'abord on va s'intéresser du coup à la nouveauté de la dernière mise à jour C'est du coup les événements, plus particulièrement les tournois Donc voilà, je vais m'intéresser à ces tournois du coup en vous expliquant un peu comment ça se passe En vous montrant du gameplay de moi en mode tournoi Et vous donner du coup mon avis à propos de ce dernier Et la seconde thématique ça va être également l'île L'île avec le cube qui continue à se déplacer Et là on arrive à un point où il va se passer quelque chose aujourd'hui Voilà, il s'est passé déjà quelques petits trucs là ces derniers jours Je vais vous montrer ça, je vais un peu vous expliquer Du coup on va également s'intéresser à ça Et un peu en dehors il y a deux petits trucs mais ça c'est vraiment secondaire Je vais vous montrer l'une des nouveautés de la dernière mise à jour C'est à dire les quads Déjà on va faire un petit tour comme ça tranquille, rapidement Et également il y a un nouvel événement Qui va arriver mardi normalement Et c'est pas mardi c'est mercredi En tout cas c'est la semaine prochaine L'événement Cauchemar Donc là c'est le second teaser On a déjà eu un teaser hier Qui représentait en gros Pour résumer Un skin Qui serait du coup L'équivalent de Calamity En version masculin Et qui avait une peau un peu de zombie Voilà Je sais pas si vous avez vu du coup ça hier dans l'actu Voir même sur Twitter Mais il y avait le screen qui est passé Donc aujourd'hui ça c'est le deuxième teaser Avec Bah encore un cube quoi Un mini cube avec des chaînes autour Moi je pense clairement que ça c'est un sac à dos Clairement C'est même presque sûr Et on a un petit truc après un petit Une petite devinette on va dire On avait pareil hier Donc c'était pas la même bien entendu Je vais quand même vous la lire Alors que s'agitent les tombes Gardez le doigt sur la détente Quand le cercle se refermera L'heure ne sera plus à l'attente Voilà Donc l'événement Halloween qui arrive La semaine prochaine ça me fait plaisir Avec sûrement Je suis sûr à 100% en tout cas A mon avis Le retour de la goule Enfin mon skin Mon skin Je vais enfin l'avoir Et également ce sera un événement Qui sera disponible en sauver le monde Voilà Donc c'est plutôt cool Et puis Moi je me dis qu'il y a Également Une petite possibilité Alors là je suis pas sûr à 100% Que sauver le monde soit gratuit La semaine prochaine Il y a vraiment Ouais Il y a vraiment moyen je pense Mais bon Pour ceux qui attendent ça depuis longtemps Je vais pas mettre le feu aux poudres Prenez pas mes paroles comme Étant à 100% vrai Mais je dis quand même Qu'il y a peut-être des possibilités Sachant qu'ils avaient dit Que sauver le monde serait gratuit Avant la fin de l'année On approche vraiment bien De la fin de l'année Là donc il serait temps Merde par contre je me suis fail C'est pas grave J'ai encore d'autres trucs à parler Donc c'est pas bien grave Ouais mais pourquoi je suis en public Alors que j'avais mis en privé Bref c'est pas grave Mais effectivement Pourquoi je dis ça du coup C'est parce que dans les devinettes On peut faire des petits rapprochements À sauver le monde Et même Je pense que ce serait le meilleur moment Pour le mettre en gratuit Effectivement J'étais en comblé Du coup C'est très bizarre Hop Voilà Là ça va être parfait Et bah ce serait cool Ce serait cool Que sauver le monde soit accessible A tout le monde Surtout que voilà Comme je vous l'ai dit On aura également un événement Halloween Sur sauver le monde Est-ce que ce sera le même Que l'année dernière Je sais pas Moi je l'avais pas fait l'année dernière Vu que j'avais pas sauvé le monde Pour alors Mais en tout cas Voilà C'est cool Et si vraiment Il est gratuit là Du coup Bah la semaine prochaine Je pense que Ça va être hyper cool Ce serait une très bonne nouvelle Même ceux qui sont pas vraiment Hypés par ce mode sauver le monde Moi j'étais dans ce cas Avant tu vois Mais finalement J'ai pris vraiment goût Et il est tip top Bon Déjà on va pouvoir Un peu parler de l'île Donc comme vous pouvez le voir L'île Elle est arrivée ici Alors je vous mettrai Un petit clip juste après Cette portion live Quand on arrive Parce qu'après du coup On se retrouvera en différé Pour que je vous montre Un voire deux gameplay On va dire même En mode tournoi Ce sont des top 1 Du coup pour bien vous illustrer la chose Mais avant je vous mettrai Un petit clip Voilà Que j'ai rec Où du coup L'île elle était Elle était à la dernière rune C'était celle à côté De ce qui dévot Elle était encore Dans un état différent Parce que là du coup Bon on va pas y aller Tout de suite Quoique Quoique non Je vais vous montrer le quad Quand même avant Mais effectivement A ce niveau là Elle arrive de retour A l'Aiki Bon maintenant C'est l'Aiki là Qui avant C'était dans l'Outlake Bien entendu Et je pense Qu'il va se passer un truc Alors de toute façon Ce qui est sûr C'est qu'à 22h Donc pour moi C'est dans Exactement 40 minutes Dans 40 minutes Elle va arriver à l'Aiki Lake Mais à ce moment là Il va peut-être Se passer un truc Alors Malgré tout Il n'y aura pas d'événement Comme je sais pas L'événement de la fusée Ou comme l'événement du cube Qui était du coup Descendu dans l'Outlake Pourquoi ? Parce que Le problème avec l'île C'est que Je sais pas si vous avez remarqué Mais elle peut pas se déplacer En temps réel C'est à dire que Pendant que tu joues L'île ne se déplacera pas Elle se déplacera uniquement Une fois que tu auras relancé une game Même s'il a du coup Des heures fixes de déplacement Et bah Tu la verras jamais se déplacer Et c'est comme ça Depuis le début Parce qu'en fait C'est beaucoup trop gros Donc ce serait beaucoup trop compliqué A déplacer Comme Bah il déplaçait le cube Comme ça en temps réel Lors de la dernière saison Donc l'île Elle Tu peux jamais la voir se déplacer C'est pour ça que là Bah il peut pas y avoir d'événement Parce que certes L'île elle va se déplacer Mais par exemple Si moi je suis dans une game Il est 21h59 Je reste dans la game Jusqu'à 22h05 Je ne verrai rien Et pourtant à 22h Elle aura bien bougé Donc il faut relancer une game Après 22h Pour voir le changement C'est ce que je ferai sûrement Donc je vous montrerai ça En toute fin de vidéo Mais voilà Donc là on a le fameux quad On va faire la petite course Voilà Avec le top chrono Comme on avait du coup Au niveau de Paradise Juste ici avec les caddies de golf Donc là c'est un peu pareil Avec le quad Donc le quad C'est vachement cool Quand même comme véhicule Parce que du coup T'as un boost Il est également très maniable Et il peut vraiment Chevaucher les montagnes Surtout quoi Le truc chevauche Littéralement les montagnes Et ce qui est très bien aussi C'est que si t'actives le boost Et que t'es en hauteur Et bah la descente Va se faire En sorte que finalement Tu vas pas prendre de dégâts Ça je vous montrerai également Juste après Mais il est hyper cool ce quad C'est une très bonne nouveauté Ça nous fait 3 véhicules maintenant Alors on va pas se le cacher Mais bon Du coup Le caddie de course Le tout premier véhicule de Fortnite Il a un peu perdu De son intérêt Lui On voit plus vraiment Mais en même temps Voilà Maintenant que t'as un quad Et un caddie de golf à côté Bah C'est sûr que l'efficacité N'est pas la même Mais en tout cas Ce quad Il est vachement cool Donc voilà Le circuit est déjà terminé Mais je vais quand même vous montrer Ce qu'on peut un peu faire Avec ce quad C'est très très intéressant Wouh On a fait un tour à 47 secondes Wouh Le record Oh my god C'est énorme Qui aurait pu penser ça Donc en gros là Par exemple La montagne Alors est-ce que là Par contre Je vais vraiment pouvoir l'escalader Je sais pas Parce que c'est un peu haut Mais il y a moyen Il y a moyen Je pense que si je peux En mettant le boost Du coup bien entendu Sinon tu peux pas Mais avec le boost Le boost Normalement je passe Et oui regardez Hop voilà Donc ça c'est quand même bien efficace Et je vais vous montrer également Du coup en descente Ce que ça peut faire Sans te prendre des dégâts Et là tu vas voir Je vais m'en prendre des dégâts Alors oui j'ai jamais essayé En même temps de descendre Une montagne aussi haute Avec le quad Mais j'ai déjà fait des trucs Un peu Un peu ressemblants Mais en gros là Wouh Bon j'ai pris un peu de dégâts Ok Mais c'est peut-être parce que J'étais trop haut Mais en tout cas Avec le caddie là Je pense que Peut-être pas que je serais mort Mais j'aurais pris plus de dégâts En réalité Donc voilà Et du coup ce qui est très intéressant Avec ce quad C'est quand tu actives le boost Tu peux tout détruire Voilà Genre cette maison Charcutée Voilà Et les décorations d'Halloween avec Parce qu'on fait un peu D'une pierre deux coups Nous on est comme ça Mais voilà C'est quand même très intéressant Vraiment multifonction On va dire ce quad Regardez-le à la maison Je vais en faire Une bouchée Voilà Hop on la traverse Et regardez l'état après Voilà Et ça marche bien entendu Avec les constructions Donc ça pète tout C'est comme l'équivalent du barrette Mais en mode véhicule Le barrette Vous savez Vous tirez sur n'importe quelle construction Sur n'importe quelle structure Ça le one shot Voilà c'est pareil Avec le quad Ça va one shotter Tout sur son passage En tout cas Quand tu l'as en mode boost Parce que Par exemple S'il change contre cet arbre Alors peut-être qu'il va être détruit Mais en même temps Mon quad va prendre des dégâts Alors que sinon Il prend pas de dégâts Voilà Vous voyez là J'ai pris des dégâts Et en plus Ça ne l'a même pas cassé Donc il faut vraiment avoir le boost Sinon ça ne fonctionne pas Donc on va aller rapidement Du coup à l'île Avant de passer justement En mode différé Pour montrer déjà Le petit segment de gameplay Sur l'île Comment elle était avant Et ensuite Du coup passer au gameplay Compétitif On va dire En mode tournoi en tout cas Où je vous donnerai mon avis Tout ça Tout ça On finira du coup Par ce qui pourrait se passer Là du coup A 22h Même si moi Je pense que oui Il pourrait y avoir un truc Parce qu'elle arrivait au centre De l'Eiki Moi c'est déjà pas ce que je pensais Moi à la base Je pensais qu'après avoir fait Les 7 runes L'île Elle se serait crachée En fait Sur Sur Dosti Divos Ça aurait recouvert le cratère Voilà Ça aurait été logique Mais Bah du coup Peut-être qu'elle fera ça un moment Je sais même pas Pourquoi elle va à l'Eiki C'est même pas logique En fait Qu'elle retourne ici A son point de départ Mais du coup On va voir comment ça pourrait se passer Mais c'est vrai que c'est quand même Assez bizarre Donc je sais pas ce qu'il pourrait se passer Mais il y aura sûrement Un petit changement quand même Suite à son arrivée Mais ça on verra du coup Dans quelques minutes Donc voilà Du coup en l'état des lieux Maintenant On a Les Cube Enfin le cube Vu que ça c'est juste en fait Le cube qui a grossi Qui est tout illuminé On voit plus les symboles d'ailleurs Sur le cube Maintenant il est tout Rose violet comme ça Mais on voit plus du tout Les symboles Donc il y en a vraiment de partout Suite aux 7 runes Voilà Ça a poussé Ça a poussé au fur et à mesure Et voilà ce que ça a donné du coup Il y en a de partout maintenant Mais la maison Elle n'est toujours pas détruite Je vais pas dire qu'elle est intacte Mais elle n'est pas détruite Par contre là Ah bah non ça ne passe pas Méga pas réussi de monter En plus il me faut déconstruire Ouais non ça je peux pas casser Méga galère 50 Ça suffira pas Voilà comme ça c'est mieux Hop Là du coup je vais quand même Vous montrer l'état dans la maison Mais bon c'est pareil Voilà on a du cube De partout De vraiment partout quoi Regardez ça Ça a vraiment recouvert Partout Sauf bon Ça nous laisse comme un petit chemin Sinon C'est un peu chaud Tu vois de passer Et pareil du coup Dans le grenier Et sur le toit On a également ces petits fragments Du cube Qui sont là À quoi ça sert Pourquoi ça a poussé Je ne sais pas Mais voilà En l'état des lieux Comment c'est du coup Au niveau de cela Je peux sauter De toute façon j'ai désactivé Les dégâts de chute Et là imagine je mourrais Big fail MDR Donc du coup À côté de cela Je vais vous montrer le cube De plus près Vous allez voir que Déjà ce qui est intéressant C'est qu'on a des éclairs Maintenant de partout Parce qu'avant Le seul moment où on avait des éclairs C'est quand le cube Était en contact avec une rune Alors que maintenant De manière permanente Ça fait des éclairs D'ailleurs je me dis Que hier Elle faisait pas autant d'éclairs L'île Enfin le cube même J'ai l'impression Qu'il en fait beaucoup plus Mais voilà vous voyez C'est vraiment tout près Du centre Mais qu'est-ce qui va se passer Moi je vous dis Il peut pas y avoir d'événement Parce que c'est en temps réel Le seul moyen qu'il y ait Un événement C'est quand l'île sera fixe Donc il pourrait y avoir Un événement par exemple À 23h Vu qu'à 22h Elle sera arrivée là Ça peut être Honnêtement c'est pas impossible Mais le reste Non du coup Je crois que c'est Des seuls trucs Que j'avais montré Ici du coup Quand on s'éloigne De toute façon Je vais devoir m'éloigner Pour montrer un dernier truc Il y a une espèce D'aura violette Au niveau de la maison Voilà comme vous pouvez le voir Un petit aura violet Comme ça Assez bizarre Donc ça également On l'a que depuis hier Depuis que l'île Est partie de la dernière rune Et justement En parlant de la dernière rune Et bah du coup Tout s'est crashé Voilà Donc ça je vais vous montrer Comment c'était avant Parce qu'il s'est passé Un mini truc quand même Alors tout ça du coup Les runes Enfin les runes Les pierres Où il y avait les runes Qui se sont crashées Ça on a pas pu le voir Comme je vous l'ai dit Encore une fois Parce que c'était pas en temps réel Il fallait vraiment lancer Une partie après 22h Pour voir le changement Parce que si t'étais à 21h59 Tu voyais juste Les runes qui flottaient Comme vous allez voir Dans quelques secondes Avec mon gameplay Et une fois après Si tu relançais une partie Après 22h Tu les voyais crashées Mais il n'y avait pas d'intermittence Entre les deux Donc voilà Il n'y avait rien d'avoir de plus Mais du coup voilà Tout ça s'est crashé Ils n'ont plus l'air D'avoir une telle utilité maintenant Parce que ça a alimenté le cube En gros Et vous allez voir pourquoi d'ailleurs Après Mais voilà Donc on a vraiment Les 7 gros rochers Où il y avait du coup Les runes dessus Qui se sont crashées Voilà tout autour Là du 7ème emplacement De la 7ème dark zone Donc là regardez 1 2 3 On en a un 4ème Derrière l'arbre Le 5ème ici Le 6ème là Et le 7ème lui Il s'est remis à son emplacement En plein milieu Voilà Donc c'est tout ce que j'avais à dire Du coup Donc maintenant au final Pour les autres dark zones On a un trou au milieu Parce que voilà Il n'y a plus la pierre On va du coup maintenant Pouvoir aller en différer Donc je vais vous montrer Ma petite séquence de gameplay Pour montrer comment ça se passait Juste avant Finalement que Bah les roches S'écrasent là Et ensuite comme je l'ai dit On passe du coup Sur les gameplays Les 2 gameplays Que j'ai à vous proposer Sur le mode tournoi On en parlera Voilà pour la seconde partie De vidéo Et bah du coup Je vous dis A tout de suite Mais avant je vous propose De faire Yeah Le DJ Un petit coup de DJ Ça fait pas de mal Avant de se retrouver Pour le différer Allez Maintenant C'est au tour De Mega Fanta Du futur Que voulez vous Voilà Dans quel état Se trouvait l'île De Loot Lake Juste avant Qu'elle parte Du coup De la 7ème Et dernière rune Alors comme vous pouvez le voir Du coup On avait Les 6 autres runes Qui étaient En mode alimentation Du coup Tout autour du cube On avait du coup Les traits qui reliaient Voilà vraiment Pour alimenter le cube C'était un peu Finalement leur rôle Et après voilà Comme vous avez pu le voir Ils se sont du coup Crashés par terre Parce qu'ils avaient Rempli leur rôle On avait bien entendu Du coup la 7ème rune Qui elle se trouvait En dessous du cube Voilà Comme c'était le cas Pour les précédentes runes Juste avant Quand elles étaient en tout cas A leur emplacement initial Donc là je vais vous montrer Ça un peu plus en détail Voilà je vais m'amuser Je vais sauter sur toutes les runes Et puis je vais vous montrer ça Sur tous les ongles de vue Possible Et imaginable D'ailleurs comme vous pouvez le voir J'étais avec le skin Jack la gourde Voilà il est beau gosse Il est beau gosse Avec sa citrouille sur la tête Mais vous inquiétez pas De toute façon Il y aura une vidéo Où je jouerai uniquement Avec ce skin Comme je le fais Tout le temps Mais c'est pas celle-ci Là vous avez juste Une petite preview On va dire En gros du coup Pour expliquer un peu Ce qui s'est passé Quand même au niveau De ces mini zils Avec du coup Les runes Alors elles ont fait Un peu comme L'île principale C'est à dire Qu'elles sont parties Du coup De leur emplacement initial Qui était du coup Chacune des dark zones Pour les 6 runes C'était pareil Elles sont Elles sont parties Chacune de manière Un peu interposée Elles sont pas parties En même temps Voilà c'était un peu Au fur et à mesure A partir du moment Où du coup L'île de Lutel Qui est arrivée Du coup à la 7ème rune Donc elles sont arrivées Voilà au fur et à mesure Alors ça encore une fois On le voyait pas En direct Voilà même s'ils auraient pu le faire Finalement Parce que là c'était des petites îles C'était pas comme la grosse île Mais bon Il y en avait 6 après Donc c'était peut-être Je sais pas Trop compliqué à faire Du coup ils ont fait ça De la même manière Que la grosse île C'est à dire Que tu pouvais jamais Les voir se déplacer Mais dès que tu lançais une game Tu pouvais voir un peu Si elles avaient bougé Ou pas Donc voilà Elles avaient toujours Le mini cyclone autour Donc comme l'île principale Voilà Mais en mode vraiment Plus petit Et c'est quand même intéressant Comment ça s'est passé Alors à partir de ce moment là Moi vraiment J'ai vraiment cru Qu'il allait se passer un truc A Dusty Parce que c'était C'était vraiment A côté de Dusty Je me suis dit Que tout le chemin Qu'elle avait fait Finalement Du début jusqu'à la fin Cette île Ça pointait du doigt Que Pourquoi elle aurait choisi Cet emplacement là En dernier emplacement C'était pas pour aller A Dusty au final Alors du coup là Elle va à Lakey Donc je comprends pas trop On va voir ça de toute façon Dans quelques minutes S'il va se passer un truc Mais voilà D'ailleurs Là c'était quand même Assez vénère également Au niveau des éclairs Il y en avait beaucoup plus Qu'avant Comme vous pouvez le voir Et il y avait également Des bruits Assez imposants Alors là Vous entendrez pas vraiment Parce que je suis toujours En train de parler Tout ça tout ça Mais c'est vrai Que c'était assez bruyant Un peu des bruits d'éclairs Et tout quoi Vraiment chaotique Mais c'était quand même Assez stylé ça Malgré que voilà Ça a pas du coup Vraiment été un événement Parce qu'on a pas pu voir Ce changement En temps réel Comme si ça avait été Un événement C'est un peu dommage ça Mais en même temps C'était pas encore Très très gros Comme truc Mais voilà Du coup je tenais quand même A vous montrer Ça en l'état Comment ça se présentait Et du coup Ouais bah non On va voir comment ça va Comment ça va être Comment ça va être Par la suite De toute façon Il faut vraiment Que ce cube Il termine son histoire Là Ça fait trop longtemps Qu'il est en train De voyager et tout Et c'est pour ça que bon Je me dis Qu'il va s'arrêter À l'équipe Mais là il faut Bien une fin Il faut pas qu'il S'arrête à l'équipe Pour après repartir À un autre endroit Je ne sais lequel Il faut qu'il se passe un truc Là définitivement Parce que Ça ne peut plus durer Ça ne peut plus durer Je ne sais plus Depuis quelle semaine De la saison De la saison 5 Le cube est apparu C'était Je ne sais plus Quelle semaine c'était Mais vous vous rendez compte Depuis ce moment là Le truc n'arrête pas De bouger Alors il a pris une petite pause Quand il était descendu Dans Loot Lake Voilà Mais direct Au début de la saison 6 Il a refait son chemin Encore là du coup Ça n'a pas vraiment duré longtemps Ça a pris 4 semaines Ça a pris un petit mois Mais même là Il est vraiment temps Que ça se termine Du coup Cet événement Donc voilà Bon Bah maintenant On va pouvoir du coup Aborder le mode tournoi Le gameplay va bientôt arriver Donc j'ai pu faire Quand même quelques games Voilà du coup Dans les tournois Donc sachant que là Le premier tournoi disponible C'était le tournoi solo Donc c'est celui bien entendu Qui m'intéressait On aura des tournois du coup solo Des tournois du haut Des tournois section Et des tournois un peu plus particuliers Alors on a le tournoi du vendredi Par exemple Qui sera tous les vendredis On a des tournois J'ai compris aussi Où par exemple Ça se jouera que sur 3 parties Il faudra faire le maximum de points En seulement 3 parties Et du coup Pour vous expliquer un peu Comment ça se passe Alors en gros En tout cas Pour ce tournoi solo C'est vraiment celui Que je vais prendre en compte On avait un total De 5 jours Sachant que le tournoi C'est terminé aujourd'hui dimanche Voilà donc pour vous C'était hier On avait 5 jours Et pendant ces 5 jours On avait seulement Une période de 3 heures Où on pouvait du coup Participer au tournoi Sachant que la période C'était toujours la même C'était de 18h A 21h Donc de 18h à 21h Pendant 5 jours Il fallait du coup Aller dans ce mode Et récolter Le maximum de points Voilà Sachant que Au niveau des points Pour les remporter C'est quand même Très très simple Alors Il y a 2 manières De remporter des points T'avais les kills Et t'avais ton placement Dans la partie Donc pour les kills Tu gagnais 1 point Si tu faisais 3 kills Tu gagnais un 2ème point En faisant 5 kills Et tu gagnais un 3ème point En faisant 7 kills Après une fois Que t'avais fait Plus de 7 kills T'avais pas de récompense En plus En termes de points C'était vraiment Le maximum L'objectif à atteindre Parce qu'après Si tu faisais 8 kills 9 kills 10 kills Ca servait à rien Parce que t'aurais pas eu De points bonus En gros Donc ça voilà Déjà si tu faisais 7 kills Du coup Dans une partie Tu gagnais 3 points Voilà Ensuite t'avais 3 autres points Que tu pouvais gagner Du coup tu pouvais gagner En une partie 6 points maximum Même si c'est quand même Assez compliqué Et du coup Ces 3 autres points C'est via le classement Donc tu gagnais Un premier point En étant dans le top 10 Tu gagnais un second point En étant dans le top 3 Et bien entendu Tu gagnais un troisième point En faisant le top 1 Le top 1 ne rapporte pas Plus de points Il rapporte juste Un point en plus Voilà Même si du coup Au final Quand tu fais top 1 T'es sûr de gagner Les autres points Donc t'en gagnes 3 Voilà En réalité Donc c'est comme ça Que ça fonctionnait Le système de points Donc 6 points maximum Qui peuvent être récoltés Par partie Si t'arrives à faire La meilleure partie possible C'est à dire Le top 1 7 kills Voilà C'était vraiment l'objectif Mais en fait Le problème de ce mode Enfin Il y a plusieurs problèmes Premier problème C'est la durée limitée Alors comme je vous l'ai dit Du coup C'était sur 5 jours Ça c'était pas un problème Voilà Ça permettait de vraiment Tryhard Mais de manière Coupée Tu vois Donc soit pas vraiment Comme ça D'un coup en mode brutal Non T'avais 5 périodes 5 sessions Pour y participer Le gros problème C'est les horaires Alors les horaires Je sais pas sur quel pays Se sont basés Mais 18h 21h En tout cas selon moi Selon mon mode de vie Et tout Mais c'est nul en fait Comme horaire C'est horrible 18h 21h Parce que Entre 18h et 21h Bah t'as l'heure Où tu vas manger Donc en fait Parmi les 5 sessions Moi j'ai jamais pu jouer Pendant 3h Et je peux vous dire Que si tu voulais atteindre L'objectif Sachant que l'objectif Du coup était 20 points Si tu voulais gagner Un insigne Il fallait obtenir 20 points En une seule session Donc c'était en un jour C'est pas cumulable Sur les 5 jours Il fallait atteindre du coup Les 20 points Sauf que je peux te le dire A moins d'être un pro player C'est ultra compliqué D'avoir 20 points Si tu joues pas Pendant les 3h Voilà Moi le maximum Que j'ai pu jouer Sur ces 3 jours C'est 2h C'est aujourd'hui J'ai pu jouer 2h Sur les 3h Mais sinon souvent C'était une heure Pas plus Parce que voilà Moi je mange souvent Vers les alentours De 19h Je raconte ma vie Du coup ça intervient En plein milieu Vraiment c'est pas Une très très bonne horaire Ils auraient fait ça Un peu plus tard Genre je sais pas De 20h par exemple A 23h Je trouve que ça aurait été L'horaire parfaite Mais non Donc rien que l'horaire Déjà Elle est pas bonne Alors peut-être que Pour certains ça va correspondre Même si je pense Que la plupart des gens Quand même Ils mangent entre Entre Bah justement 18h et 21h Donc il y a toujours Ce souci là De pas pouvoir jouer Pendant les 3h Et du coup ouais C'est quand même Vachement contraignant Rien qu'au niveau des horaires Que ce soit comme ça D'une manière fixe Même ils étaient pas obligés Finalement de faire ça De manière fixe Mais ils l'ont fait Et ça déjà c'est chiant Mais c'est pas le seul En fait point négatif Dans ce mode Il y a un autre gros point négatif Mais ça sera pas du coup Négatif pour tout le monde Alors ça pas du tout C'est que c'est cross plateforme Ce mode tournoi C'est à dire que tu peux tomber Sur des joueurs Xbox Tu peux jouer contre des joueurs PC Ça ça pose vraiment problème Tu peux jouer contre des joueurs Bien entendu après mobile Même des joueurs Switch Tout est mélangé Mais ça n'a aucun sens Rien que déjà Tu prends un extrême Tu prends les joueurs mobiles Et les joueurs PC Mais ça a rien à voir On est d'accord Les joueurs mobiles C'est quand même Les moins avantagés Parce qu'en termes de maniabilité Et tout ça Moi sachant que j'ai déjà joué A Fortnite Je l'ai d'ailleurs sur tablette Je peux vous dire Qu'au niveau maniabilité C'est horrible C'est injouable C'est vraiment injouable Il faut vraiment avoir Une manette quoi En tout cas l'équivalent D'une manette Pour pouvoir jouer sur portable Ou sur tablette Sinon c'est injouable Et sur PC T'as le clavier sourire Donc t'as une textérité de fou T'es ultra rapide Tu es en construction Et tout ça Même pour le aim Même pour la visée Et tout T'es quand même bien avantagé Et non Ils ont décidé De mettre tout ça ensemble Alors ils ont sorti Un argument Pour justifier le cross-plateforme C'était que Dans leur compétition Donc les skirmish Ils avaient analysé Que les meilleurs joueurs PS4 Pouvaient rivaliser Avec les meilleurs joueurs PC Euh Voilà c'est la seule réponse Que je peux dire Non mais c'est pas un argument ça Parce que le problème Avec l'argument C'est qu'ils comparent Les meilleurs joueurs Au meilleur joueur Sauf que si tu prends Des joueurs complètement Normaux Vraiment au milieu du milieu Bah le problème C'est que Bah un joueur normal Sur PC Je suis désolé Mais il est meilleur Qu'un joueur normal Sur PS4 C'est normal La maniabilité Est beaucoup plus simple Ils ont une amplitude De touches Beaucoup plus grande Ce qui leur permet D'être beaucoup plus rapide Voilà d'avoir Un meilleur aim Et tout C'est comme ça Ça va de soi C'est pour ça d'ailleurs Qu'en soi Quand tu lances une partie Bah tu tombes Contre les joueurs PS4 Même si maintenant Il y a le multi-plateforme Bah en normal Tout ça n'est pas mêlé Et c'est tout à fait normal Quand t'es un joueur PS4 Jouer contre un joueur PS4 Quand t'es un joueur mobile Jouer contre un joueur mobile Ça va de soi C'est pas pour rien d'ailleurs Qu'ils ont dû dissocier Les joueurs PS4 Qui jouaient à la manette Et les joueurs PS4 Qui jouaient clavier-soui C'est parce que C'est pas équivaut Il n'y a aucune égalité Entre ça Et ça pourtant Ils l'ont séparé Tu vois en normal Et là ils décident Du coup dans ce mode tournoi De mêler tout ensemble Je vois pas pourquoi Surtout qu'ils font quand même Une séparation de serveurs Donc serveurs européens Serveurs au Sani Tout ça par contre C'est séparé dans le mode tournoi Mais les plateformes Pas de séparation Donc oui Tu tombes contre les joueurs PC C'est ça le gros problème Parce que bon Les joueurs Xbox Voilà c'est égal à égal Avec les joueurs PS4 Donc ça c'est pas un problème Switch c'est pareil C'est égal à égal aussi Y'a pas vraiment de grosse différence Mobile eux par contre Voilà ils sont clairement désavantagés Même si je pense Qu'il n'y avait pas beaucoup De joueurs mobiles Qui jouent au tournoi Clairement pas Mais ouais le problème C'est que les joueurs PC Avec les joueurs PS4 J'ai pu en croiser Du coup pendant mes quelques sessions Mes quelques parties Justement dans les tournois J'ai pu en croiser Les joueurs PC Et on le ressentait direct Vraiment ça se voyait direct De toute façon Y'a un moyen facile De reconnaître les joueurs PC Enfin pas tous Mais en tout cas Quand tu vois ça T'es sûr que c'est un joueur PC C'est quand ils ont des caractères spéciaux Ça tu sais que tu peux pas mettre ça Sur les autres plateformes Y'a que sur PC Que tu peux avoir des caractères spéciaux Là tu sais direct Que c'est un joueur PC Ne te détrompe pas Mais voilà Ça c'est quand même assez handicapant Je trouve Parce qu'il y a pas vraiment Un réel équilibrage Même si au final Y'a quand même un système De matchmaking C'est à dire que tu vas tomber Uniquement contre des gens De ton niveau Y'aura pas des gens inférieurs Y'aura pas des gens supérieurs Mais les mecs au final Ils sont quand même sur PC Donc je pense ça Moi finalement on compte C'est vrai que ça Y'avait quand même un certain niveau Donc c'est un mode Où du coup Vous pouvez le voir en gameplay Il faut la jouer vraiment Molo-molo Faut pas aller dans le tas Sinon de toute façon T'auras pas beaucoup de points A part si vraiment Tu cherches l'équipe Mais même ça C'est pas vraiment Je pense la meilleure des manières C'est une grosse prise de risque En tout cas Mais voilà Faut y aller molo-molo C'était un peu comme Le offensif solo Mais là on a encore plus Des plus play Parce qu'en offensif solo Y'avait pas de matchmaking Donc tu pouvais tomber Contre des mecs très très mauvais Comme des mecs super forts Mais voilà Tu pouvais tomber Contre des mecs très mauvais Alors que là du coup En tournoi Bah tu tombes Contre des joueurs de ton niveau Donc même si toi T'es très mauvais Ça change rien Parce que les mecs aussi Seront très mauvais Donc ils seront à ton niveau Donc ça ne change absolument rien Donc voilà Y'a une certaine difficulté Qui est présente Donc des joueurs de ton niveau Sur des plateformes différentes Donc des joueurs PC Donc vraiment Il faut la jouer molo Donc c'est ce que j'ai fait Moi vraiment Je suis pas allé dans le tas A chaque fois je spawnais A Snobishore Parce que c'est mon spawn préféré C'est l'endroit que je connais Par coeur Voilà Y'avait des gens quand même Parfois Comme vous pouvez le voir Dans cette partie Y'avait deux mecs d'ailleurs Mais sinon voilà Je prenais pas de risque Je suis allé quelques fois A Tiltower Mais bon Voilà J'ai chopé une fois Quand même dans une partie J'ai chopé un point En faisant les trois kills Mais souvent je me faisais Quand même un peu laver Donc ça allait pas très très bien Mais voilà Après moi de toute façon Le mode tournoi Bon je m'y intéresse pas trop Parce que tout ce qui est compétitif Sur Fortnite Ça ne m'intéresse pas Mais je voulais quand même tester Voilà Comme j'avais testé Le mode offensif solo Puis vous donner comme ça Mon avis Et d'ailleurs c'est pour ça Du coup c'est à cause des horaires Que j'ai pas pu vraiment Vous faire de vidéos Comme ça en live commentaire C'est pour ça que je vous propose Ces deux gameplays en différent Enfin ce gros gameplay là Et l'autre après c'est juste La fin de game Parce qu'avant il s'était rien passé du tout Mais voilà Donc moi vraiment pas Pas vraiment hypé Par ce mode Tu vois là J'y ai joué uniquement pour tester Mais je pense que J'y retournerai plus jamais Dans cette section tournoi Surtout là La seule récompense qu'on avait C'était un insigne Que je ne tiendrai pas du coup Parce que Non il fallait vraiment jouer Pendant 3 heures Je vous montrais rapidement mes stats Juste après Quand on repassera en live commentaire Pour regarder ce qui s'est passé Au niveau de Good Lake D'ailleurs je serai un peu en retard Mais c'est pas grave On verra ça après De toute façon normalement Il se passera pas d'événement en direct Comme je vous l'ai dit Donc pas de grand risque Mais voilà Moi je suis pas vraiment Pas vraiment hypé par ce mode Je suis pas vraiment Pas vraiment été motivé Tu vois Et joué Bof Bof Sans plus Après peut-être Ceux qui aiment bien Compétitif Ouais Mais Comme je vous l'ai dit Quand même là Les 2 points négatifs Ça rebute Après peut-être Que les horaires Ils changeront au fur et à mesure Ce sera pas que du 18h 21h Mais là Mais là quand même Ça pose Ça pose Quelques problèmes Effectivement Ça pose vraiment Beaucoup de problèmes D'ailleurs Comme vous pouvez le voir Du coup là On arrive à la fin Le 1v1 Héhéhé Bon vous savez comment ça va finir Vu que bien entendu J'ai dit que j'allais faire top 1 Mais plutôt intéressant Ce petit fight final Voilà Alors du coup Ça on va analyser Parce que j'ai pas regardé Sur le coup Si c'était un joueur PC ou pas Après on est pas sûr de le savoir Mais souvent quand même Ils ont des pseudos particuliers Les joueurs PC Donc on va voir Après bon Lui il construisait pas vraiment Donc je me dis que c'était pas un joueur PC Je pense que c'était Joueur PS4 ou Xbox Voir même Switch Joueur mobile Que je lui dis Je pense pas que Il était en mode tournoi C'était vraiment pas Ou alors tu voulais vraiment En chercher le challenge Tu vois Tu voulais faire le gros défi Faire le top 1 En tournoi Sur mobile Alors vraiment Celle là c'est le challenge Bien pimenté c'est vrai Mais sinon Non mais vous voyez Il construisait pas très rapidement Bah comme moi Vous savez Moi je construis pas non plus Très rapidement Mais bon moi c'est pas mon C'est pas vraiment mon envie Aussi de construire Je préfère très très bien faire sans Il m'a comme calé La petite balle de barrette Mais voilà Ça a pas suffi Non vu son pseudo C'était oui Comme je l'ai dit Joueur console en tout cas Mais pas un joueur Pas un joueur PC Ça c'est sûr Et du coup là On va switcher Sur la seconde game Celle là je l'ai fait du coup Aujourd'hui justement Pour ce dernier jour Du tournoi solo Bon là Là voilà Top 4 J'avais 0 kill J'avais croisé absolument personne D'ailleurs cette partie Grosse anecdote J'étais à F4 Toute la moitié Voilà je faisais autre chose Et je m'étais loot Un endroit complètement isolé Mais finalement Il s'est avéré que j'ai fait top 1 Au final voilà A croiser personne Bon on est plutôt safe Donc il y avait le petit mec là Dans la cabane Du coup qui s'était planqué Bon il avait pas l'air bien bien fort Je m'étais dit quand même Je vais récolter quelques ressources Tu vois Parce que là j'en avais vraiment pas Et qu'il fallait sûrement se préparer Au futur 1v1 Parce que lui J'étais plutôt confiant pour le tuer Surtout que je lui Voilà je lui avais mis là des balles avant Donc ça allait plutôt le faire Donc voilà J'ai décidé de rapidement le pêcher Surtout quand j'ai vu Qu'il ne reconstruisait pas Directement après avoir cassé C'est qu'il n'était pas ultra Ultra confiant Et surtout qu'il a dû passer Le plus de temps en fait Dans cette cabane Dans la partie Ouais sans plus Donc voilà Là du coup c'est le retour du 1v1 Alors là Là c'était tendu ce 1v1 C'était peut-être un joueur PC D'ailleurs là par contre On va encore revérifier Il y a moyen que lui C'était un joueur PC par contre Je serais content quand même Si j'ai pu tuer le joueur PC En portant le top 1 Ça ferait toujours plaisir Voilà Bien entendu Bon là j'avais quand même La petite zone Qui m'accompagnait Voilà j'étais quand même Plutôt avantagé par cela Même si ça va pas durer Bien entendu Sinon ce serait trop simple Même si le tournoi est quand même tombé Donc c'est le principal En tout cas N'hésitez pas à me dire vous Ce que vous en avez pensé Aussi du mode tournoi Voilà ce serait intéressant Pour ceux qui ont participé Voilà aux différentes sessions En tout cas pour le tournoi solo J'aimerais bien recueillir vos avis N'empêche d'ailleurs On était quasiment au même endroit Que le top 1 précédent Avec un ennemi Qui était également au barrette C'était comme ça deux circonstances Assez similaires Mais ce qui a été surtout similaire C'est le top 1 C'est le top 1 bien entendu Voilà Et d'ailleurs là il reste Ah bah bah d'ailleurs là Quand je vous parle Il s'est passé sûrement un truc là A Lake Lake Donc ça on va voir dans quelques secondes J'ai hâte de voir Je vais pas me spoiler sur Twitter Il ne faut pas Et là imagine Il s'est vraiment passé un événement Non c'est clairement Clairement impossible Donc je sais pas ce qu'il faisait là Il faisait le fou à faire des 3-6 Je sais pas Il sentait chaud je pense Lui dans sa tête il se disait C'est bon j'ai le top 1 Easy peasy Et non Megafanta était là Pour s'interposer Moi je lui ai mis des petites têtes Ça a aidé quand même Ouais bah non Je peux pas savoir Vu que c'était un diffuseur C'était peut-être un joueur PC Mais ça aucune confirmation Aucune certitude Donc voilà Ça c'était pour le mode tournoi Je vais quand même vous montrer rapidement Mes statistiques du coup Sur les différentes sessions Mais avant on ira quand même voir L'île Comment ça se passe Et le cube Parce que là Je suis quand même bien hypé Et bien curieux De voir tout ça Et bah du coup Allons voir ça Tout de suite Alors Qu'est-ce qui s'est passé Et bah il est temps d'aller voir Alors moi je suppose Que vous aurez déjà vu De toute façon Ce qui s'est passé A moins que vous n'ayez pas joué A Fortnite Mais pour moi là Ça va être la découverte Alors je m'attends pas A un truc de gros De toute façon Parce que comme je l'ai dit Ça peut pas être un événement Mais il peut y avoir Quand même un petit truc Non j'y crois pas Non j'y crois pas Allez bon Moment de révélation Est présent Je fais des cris d'indien Bah oui C'est parfois utile quand même Bon Ah Ah Il y a eu un événement Il y a peut-être eu un événement Finalement Regardez ça Qu'est-ce que c'est Ouf Ah donc lui il est encore là Moi je pensais qu'il avait disparu Il est là Qu'est-ce que c'est que ça Il y a peut-être eu un événement J'espère pas J'espère pas Parce que du coup Je l'aurais raté Non ils ont peut-être Juste rajouté ça après Donc c'est Regardez C'est exactement le même lin Qu'on avait en fait Entre les runes Donc ça ok Et là on a une boule Putain Et ils vont pas recommencer A mettre une faille dans le ciel Encore quand même pas Et du coup si on va là Qu'est-ce que ça fait Ça fait rien je suppose Ah non non Recommencez pas votre histoire de faille Hors de question Ouais donc là voilà On est bien arrivé dans un stade final Comme prévu Maintenant faut voir ce qu'il va se passer On a une boule dans le ciel Non mais c'est fou Ils adorent mettre des trucs dans le ciel Entre la météorite Entre la faille Mais non on a une boule lumineuse Avec un trait Après faut pas que ça reste trop longtemps Comme ça Et du coup sinon le cube Enfin le cube toujours pareil Quoique il y a plus les éclairs Il y a un sale bruit Mais il y a plus d'éclairs Il y a plus d'éclairs Non Sinon ça ça a pas changé Donc ouais ça a juste été une update Comme prévu Avec la boule Mais je pense qu'il s'est Il y a pas eu d'event A part ça Parce que bon Un event pour voir une lumière Qui monte dans le ciel Je pense que non Il s'est rien passé Je vérifierai quand même de mon côté Mais je pense que j'ai rien raté Il y a juste eu ça du coup de nouveau Mais il y a bien eu un truc de nouveau Ah si il y a les éclairs par contre Ok Ça ça a pas changé Donc ouais Mais de retour ici Mais pourquoi Qu'est-ce qui va se passer Bon du coup ça ruine ma théorie De ce niveau Je pense que de ce niveau Bah non L'île elle va pas aller là-bas Parce que là Elle va rester dans l'état Mais du coup maintenant La question est À quel moment ça va se passer Quoi Qu'est-ce qui va se passer À moins comme je vous ai dit Ça c'est la dernière hypothèse C'est qu'à 23h Maintenant que l'île est stable Il y a un événement Parce que voilà La condition pour qu'il y ait un événement C'est que l'île soit stable Parce que À ce moment là C'est bon Donc faut voir Peut-être que maintenant là Il va se passer un truc Pas forcément à 23h Mais souvent quand il se passe un truc C'est 22h 23h C'est les horaires d'événement Tu vois Donc moi je serai aux aguets De toute façon à 23h Pour voir ça Et s'il se passe quelque chose Je le rec Alors ça sera pas dans la vidéo Ça sera un truc à part De toute façon il y aura un événement Pour alors clairement Donc voilà On peut toujours croiser les doigts Pour qu'il y ait un événement J'y crois moyen moi quand même Pour qu'il y ait un truc là Directement dans une heure Mais Bah on verra On verra De toute façon S'il y a vraiment un truc Je le rec Comme pour l'événement la fusée Comme l'événement du cube Vous inquiétez pas Donc voilà Au moins On a vu la petite boule Vous avez eu ma réaction En live commentaire Et on va finir rapidement Avec mes stats du coup Au niveau du tournoi Et puis on pourra s'arrêter là Du coup pour la vidéo Une vidéo assez spéciale Mais en même temps Voilà Il n'y a pas de nouveauté En fait à part Bah à part le tournoi Et du coup Ce qui se passe autour de l'île Cette semaine Donc il n'y avait pas grand chose A faire en fait D'autre Voilà En termes de vidéo Mais je voulais quand même Vous faire une vidéo Et j'ai trouvé que c'était sympa A faire de cette manière là Donc du coup Au niveau de ça Voilà Donc je vais vous montrer en détail Comme vous pouvez le voir Du coup j'ai participé Alors vous pouvez voir Le 0 points pour le 20 Mais en fait le 20 J'ai rien joué J'ai rien joué du tout Donc Sur les 3 jours Sur les 5 jours Je jouais que 3 jours Donc le premier jour déjà Alors par contre Est-ce que je peux vraiment Regarder en détail ou pas Ah merde Je crois que je peux pas Les garder en détail Du coup maintenant Vu que c'est terminé Ah mince Du coup je pourrais pas Vous montrer le nombre De parties que j'ai fait Et tout Bon en gros Vous pouvez voir que du coup Le 16 j'ai gagné 3 points Le 17 j'ai gagné 6 points Et aujourd'hui du coup Le 21 J'en ai gagné 12 Voilà Mais malheureusement Je ne peux plus montrer Les trucs en détail Mince 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 Bon bah C'est pas bien grave Donc 2 top 1 au total Du coup dans ces tournois Voilà bah c'est les 2 top 1 Que je vous ai présenté Donc rien de folichon après Mais ça fait toujours plaisir De faire des top 1 comme ça Contre des joueurs de ton niveau Avec des joueurs PC surtout Donc voilà C'était la petite remarque Bref En tout cas J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Et bah si c'était le cas N'hésitez pas à liker Commenter et partager Ça me fera extrêmement plaisir C'est la petite récompense Du coup bah la prochaine vidéo Ce sera Soit S'il y a un événement Au niveau Du coup De Lakey Lake Soit Bah ce sera directement Pour l'événement Cauchemar Du coup de Fortnite Qui arrive la semaine prochaine Avec Je pense du lourd Du même Très très lourd Ce sera l'événement d'Halloween Bien entendu Allez du coup Sur ce bye Tout le monde Oh yeah Yeah Sous-titrage Société Radio